bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment faire des dégradés avec le pinceau donc là j'ai déjà fait un dégradé donc entre le rouge le rouge et le orange en fait donc là je vous montre les différentes couleurs qu'on va utiliser pour celle ci donc c'est le rose le orange fluo et le jaune fluo donc c'est les vernis 3 en 1 freedom que vous retrouvez sur le site www.yarnels-international.com ou .fr à la fin donc on va appliquer tout d'abord le rose sur le haut sur environ on va dire à peu près un quart de la capsule ensuite sur l'autre quart on va appliquer donc le orange fluo qui ressort toujours très très mal en vidéo alors qu'en vrai il est vraiment très très beau et sur le reste de la capsule je mets le jaune fluo alors pourquoi je remonte le jaune aussi haut comparé aux autres couleurs tout simplement puisque en fait on va venir tirer la couleur du haut vers le bas maintenant donc avec notre pinceau qui est bien propre et bien séparé au niveau des poils on va venir tirer vers le bas pour tirer la matière et pour la mélanger donc là je ne retire pas la matière de mon pinceau il se peut que vous mettiez un peu de temps à réussir à maîtriser le dégradé de cette manière dont je vais vous montrer également une autre technique un peu plus loin dans la vidéo pour pour réussir à bien égaliser donc là vous voyez que notre jaune on ne voit plus tellement donc ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré de mon pinceau le surplus et j'enlève un petit peu la matière sur le bord pour garder vraiment cet aspect plus jaune sur l'avant ensuite donc je catalyse et je remets une seconde couche cette fois ci on peut descendre un tout petit peu plus bas vu que je prends un peu moins de matière donc là vous pourrez bien sûr utiliser d'autres couleurs mais je vous conseille quand même d'utiliser des couleurs assez assez proche les unes des autres qui puisse puisse bien se se mélanger se fondre donc voilà je sépare bien mes petits poils je fais bien attention que mon pinceau est bien propre donc je les ai bien nettoyé avant de continuer mon eye l'art et donc je vais tirer et là on voit que le rose se mélange orange et de plus en plus voilà on descend et ça devient de plus en plus clair voilà on fait de la même manière donc là je trouvais justement que ce n'était pas 100% bien mélangé donc ce que j'ai décidé de faire c'est d'utiliser une deuxième technique voilà c'est une technique que j'aime beaucoup aussi qui permet en fait de bien finaliser finaliser le le mélange des couleurs et donc voilà qui permet de de balayer en fait la couleur de droite à gauche et de bien mélanger alors je vous conseille pas de faire ça à la première couche mais sur la deuxième couche vous pouvez le faire voilà si vous voulez voir d'autres vidéos de nail art on peut se retrouver donc dans la formation si vous le souhaitez et donc là je mets la finition bien sûr on catalyse toujours avant et voilà le résultat final après catalyse donc voilà j'espère que les vidéos de nail art vous plaisent et je vous en prépare d'autres très prochainement à bientôt 1 2 1 2 1 2 2 3 Sous-titrage ST' 501